Nous aimons tous les secrets et les rêves sont si mystérieux. Nous aimerions savoir ce qu'ils essayent de nous dire. Selon Freud, les rêves sont une porte ouverte vers notre inconscient et selon Rabbi Yonatan, ils sont l'expression de nos préoccupations et des sentiments de notre cœur. Dans notre paracha de la semaine, Vayeshav, Joseph fait des rêves et les raconte dans le chapitre 37 de la Genèse et d'un autre côté, il entend des rêves et il les interprète dans le chapitre 40 de la Genèse. Est-il le maître de l'interprétation des rêves ? Quel est son secret ? C'est ce que nous allons voir. Pour mieux comprendre ça, il faut que nous plongeons dans trois expressions très importantes de la tradition juive à propos d'interprétation des rêves et d'interprétation de la vie. Le premier, c'est « n'ouvre pas la bouche du satan ». On va voir ce que ça veut dire. Le deuxième, c'est « ceci aussi est pour le bien ». Et le troisième, c'est « le rêve suit son interprétation ». On va voir ce que ça veut dire exactement. D'abord, « n'ouvre pas la bouche du satan ». Le satan, ce n'est pas Satan, le mâle incarné au sens chrétien du terme. C'est ce qui est de l'ordre de la déviance. C'est ce qui nous fait quitter notre chemin. Ce sont les embûches. « N'ouvre pas la bouche aux embûches. N'ouvre pas la bouche à ce qui ne marche pas ». Autrement dit, « n'utilise pas de négation, mais parle de façon directe de ce que tu veux. Car l'inconscient ne comprend pas les négations. » Si je dis « ne dis pas du mal de ton prochain », alors ce qu'on entend, c'est « du mal de ton prochain ». Et le Lévitique dit ça, mais il dit aussi le contraire. Il le dit en positif. Il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Là, il n'y a pas de négation. On comprend. « Ouvre ton cœur, sincèrement, parle de ce qui te préoccupe, parle de la relation à ton prochain ». Là, on est en langage direct. C'est quelque chose qui peut être compris. C'est ce que nous enseigne l'hypnose, en particulier dans l'enseignement du grand Milton Erickson. Également aujourd'hui, les neurosciences. Alors, est-ce que Joseph est cohérent avec cet enseignement ? Oui, il a des rêves. Il parle de ses rêves. Il en parle à ses frères. Il ouvre la boîte de Pandore de la jalousie en faisant ça, bien sûr, parce que parfois, quand on parle dans le positif, ça fait peur aux gens qui n'osent pas. Mais néanmoins, il est constructeur de quelque chose d'important et il finira non seulement par s'en sortir à titre personnel, mais par être le salut de tous ses frères qui, sinon, seraient morts de faim avec l'ensemble de l'Égypte dans la famine. Ça, c'est le premier. N'ouvre pas la bouche de la déviance. Le deuxième, et très important aussi, c'est « Ceci aussi, c'est pour le bien ». On trouve ça dans le Talmud Ta'anit. C'est Nahum Ish Gamzo qui disait tout le temps « Ceci aussi est pour le bien ». Il nous entraîne à dire cette même chose. « C'est aussi pour le bien ». « Je suis déçu », « C'est aussi pour le bien », « Comment je vais rebondir ». « L'enseignement que j'ai donné n'a pas été entendu », « C'est aussi pour le bien ». Je vais pouvoir le réexpliquer autrement. » Et de la même façon pour Joseph, il met ça vraiment en application. Il devient esclave de Potiphar. C'est aussi pour le bien. Il peut se rendre utile et, avec ses actions, il réussit à gravir tous les échelons et à prendre sa vie en main et à prendre des responsabilités. Ensuite, il y a des difficultés. Il se retrouve en prison. C'est aussi pour le bien, car c'est à travers cette descente en prison qu'il pourra avoir une attitude positive, devenir important dans la prison et, finalement, non seulement sortir de prison, mais sortir de prison et devenir le conseiller de Pharaon. « C'est aussi pour le bien », c'est la deuxième expression. Et le troisième principe, le rêve suit son interprétation. C'est à nouveau le Talmud Brachot qui nous en parle et il nous dit « Les conséquences de nos rêves » ou du sens qu'on donne à nos vies, elles seront interprétées par nous et aussi par les gens qui nous entourent. Donc, il faut bien choisir qui va interpréter nos rêves et qui va les amener quelque part. Est-ce que ce sont les concepteurs des publicités, par exemple, qui vont orienter nos rêves ? Est-ce qu'on va leur laisser cette possibilité-là ? Quelles sont les personnes, les personnes que nous fréquentons, les jeux auxquels nous jouons, les jeux vidéo, les livres que nous lisons, les films que nous regardons, les réseaux sociaux avec leurs algorithmes, les réseaux sociaux que nous fréquentons ? Toutes ces choses orientent nos vies, car elles en donnent une interprétation. Et donc, choisirons-nous parmi toutes ces choses celles qui ouvrent la bouche de la déviance et qui nous manipulent ou est-ce que nous choisirons parmi ces choses celles qui nous permettent de prendre nos responsabilités et de dire « c'est aussi pour le bien ». Joseph considère ses rêves et ceux des autres d'une façon active et il prend ses responsabilités. Sur cette question, son choix est fait. L'interprétation, c'est lui qui la possède, elle est dans sa main. Nous devons le savoir, si je dis « ne fume pas », j'ouvre la porte du déviant parce que j'encourage à créer une image de fumée vers la personne qui est mon interlocuteur. Si je dis « quel plaisir d'être tranquille ensemble et de respirer ce bon air pur », alors j'ouvre du positif, je respecte la liberté de la personne en face de moi et je l'invite à considérer ce qui est bon dans la vie. De cette façon, j'ouvre pas la bouche du Satan, mais je dis « Gamzoul et Tova », ceci aussi est positif. » Il est intéressant de considérer que du point de vue de la publicité, quand on dit « fumer tue », en fait, on renforce les images négatives, donc on renforce la tendance des fumeurs à fumer. C'est amusant parce que c'est paradoxal, mais c'est terrible, c'est lamentable et c'est hypocrite, car on se donne conscience en disant « je te l'avais bien dit, ce n'est pas bien de fumer », mais en même temps, en réalité, on a tout fait pour que la personne reste prisonnière des images que nous avons nous-mêmes créées. Maintenant que nous savons ça, nous ne pouvons plus rester innocents par rapport à notre façon de parler, par rapport à ces paradoxes que nous subissons et que parfois, nous créons nous-mêmes. Nous ne pouvons plus rester dans une démarche de critique et de pleurs et de désolation et d'ouvrir la bouche de la déviance, mais nous devons au contraire être dans une approche de responsabilité, de voir ce que nous pouvons faire au mieux à partir des situations pas toujours souhaitables dont nous héritons, pour dire « ceci aussi est pour le bien », pour quel bien c'est ? Joignons-nous pour penser, pour le bien et pour le meilleur, les situations qui existent actuellement. Merci. Merci.